Bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler d'atterrissage en solo alors l'atterrissage en solo c'est comme le décollage c'est fortement déconseillé mais bon parfois on est bien obligé de savoir le faire donc ici je vais vous donner quelques petites techniques il y en a d'autres mais bon déjà celle là elle fonctionne maintenant il faut aussi savoir que c'est propre au matériel de chacun il y a des petites subtilités en fonction de votre matériel donc le mieux reste encore de vous entraîner dans un vent aux alentours de 10 12 nœuds voire un peu moins et comme ça vous allez pouvoir observer ce qui se passe et quand vous vous retrouverez le cas échéant dans environ 20 nœuds là voilà vous serez moins dans le doute et s'il y a un problème vous saurez comment réagir. Pour atterrir en solo il va falloir déjà savoir quel genre de matériel vous utilisez à savoir une barre de 4 ou 5 lignes. Pour les barres de 4 lignes vous allez avoir deux systèmes de sécurité différents. Un système avec votre ligne de sécurité reliée à un avant et un système avec votre ligne de sécurité reliée à deux avants. Lorsque votre ligne de sécurité est reliée aux deux avants il vous faut donc en premier lieu poser votre aile au sol en bord de fenêtre lâcher votre barre puisque là c'est simple. Ensuite moi ma façon de voir les choses c'est que vous déconnectez votre leash et vous décrochez votre chicken loop et vous maintenez votre chicken loop à la main fermement pour pas que l'aile s'envole. Je conseille d'enlever le leash parce que vous allez devoir remonter le long de vos lignes jusqu'au V de séparation. Et pendant que vous faites ça si votre barre vous suit ça peut facilement créer des nœuds et bref ça pourrait être source de problèmes. Moi je préfère autant tout enlever mais peut-être voyez vous les choses autrement. Donc une fois que vous avez déconnecté votre leash et votre chicken loop vous allez remonter le long des lignes avant jusqu'au V où les deux avants se séparent. quand vous faites cette procédure veillez bien à avoir tous vos membres, toutes vos parties du corps bien au vent par rapport aux lignes, pas sous le vent. Comme ça si jamais vous lâchez votre aile s'en va mais elle ne va pas laisser enrouler autour de vous. Donc vous remontez le long de ce V et une fois arrivé au V vous allez vous saisir de la ligne avant supérieure et tirer très fermement dessus un peu comme si vous démarriez une tondeuse et ça ça va avoir pour conséquence de créer une dévente et l'aile va se coucher au sol. Si votre ligne de sécurité ne tire que sur un avant dans ce cas là au moment où vous posez votre aile il faut vous assurer que cet avant soit l'avant supérieure ok si c'est l'avant inférieur ça ne marchera pas. Donc si c'est mon avant droit sur lequel tire ma ligne de sécurité je vais poser mon aile du côté gauche et ainsi l'avant supérieur sera l'avant droit et ensuite ce qu'il faut faire donc c'est vous restez cette fois-ci connecté au leash par contre vous enlevez votre chicken loop et là vous allez tirer d'un coup sec fortement sur cette ligne de sécurité via le leash. Et tirer sur cette ligne aura pour conséquence de coucher l'aile au sol. Maintenant la petite subtilité c'est qu'en fonction du matériel que vous utilisez parfois ça marche mieux d'être un petit peu au vent, pas exactement en bord de fenêtre. Il faut que votre aile soit un petit peu en zone de puissance. Donc ce que vous faites quand vous posez votre aile, vous enlevez le chicken loop, vous le gardez bien saisi à la main et vous remontez légèrement au vent de manière à ce que votre aile se décale légèrement en zone de puissance. Et là vous effectuez la même manipulation. Ça, ça va vraiment dépendre du matériel que vous utilisez. A vous de tester le matériel dont vous disposez, donc de ce fait de le tester dans du vent léger pour voir comment il réagit. Si vous avez une barre dotée de 5 lignes, c'est pareil que la procédure avec un avant coulissant. Donc vous posez l'aile en bord de fenêtre, sauf que là vous n'avez pas besoin de vous soucier quel est l'avant qui coulisse puisque la tension elle se fera sur la 5ème ligne. En revanche, par rapport à un avant coulissant, je trouve que ça marche beaucoup mieux quand cette fois-ci on s'est positionné un petit peu au vent. Donc ce que vous faites, vous posez votre aile en bord de fenêtre, vous enlevez votre chicken loop, vous le gardez à la main, vous remontez légèrement au vent et là vous lâchez le chicken loop et tirez fort sur le leash pour mettre de la tension dans cette 5ème ligne. Lorsque le vent est soutenu, c'est-à-dire au-dessus de 17-18 nœuds, il va être très difficile de faire fonctionner les techniques dont on a parlé au préalable. Donc moi ce que je vous conseille, et encore une fois ce n'est que ma façon de voir les choses, si le vent est soutenu, vous posez votre aile en bord de fenêtre, là vous vous désolidarisez complètement de l'aile, vous enlevez le leash et le chicken loop et vous gardez quand même le chicken loop à la main pour pas que l'aile s'envole. Ensuite, vous remontez le long de vos lignes avant jusqu'à votre aile, en faisant bien attention que toutes les parties de votre corps soient bien au vent. Une fois que vous arrivez au niveau de votre aile, vous saisissez un débridage, moi je préfère saisir le bridage inférieur, vous vous saisissez de votre bord d'attaque et vous posez l'aile au sol. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous apportera un petit plus pour votre pratique. N'oubliez pas surtout, le décollage, l'atterrissage en solo, ce n'est pas conseillé. Il faut vraiment vous entraîner dans le vent faible. Et encore une fois, dans le vent fort, tout change, les réactions de l'aile peuvent vraiment varier. Donc faites vraiment au mieux pour vous faire aider et avoir toujours un assistant à portée de la main. Merci et à bientôt !